L'électorat populaire n'est pas du côté de la gauche. De 2012 à 2017, il y a eu énormément de déceptions. C'est Français qui regardent ces news. Moi, je pense que si on ne parle pas à ces gens-là, on a déjà perdu. L'NPS Unie, pour elle, elle se bat deux ans le rassure national aux élections européennes. Le gouvernement est en ce moment pyromanne et fait des choses qui sont aussi très graves. La France insoumise est-elle un parti républicain ? Oui. La NPS est-elle l'avenir de la gauche ? Oui et non. Le partitialiste peut-il gagner les élections européennes de 2024 ? Oui. Le réchauffement climatique est-il l'enjeu le plus important actuellement ? Oui, mais il y en a d'autres. Les traités européens doivent-ils continuer à rester au-dessus des lois françaises ? Ça défend les cales. L'Ukraine doit-elle devenir membre de l'Union européenne immédiatement ? En tout cas, de manière accélérée, oui. Bernard Cazeneuve est-il de gauche ? Oui, je crois. Anne Hidalgo était-elle la bonne candidate du Partitialiste pour 2022 ? C'était en tout cas une bonne candidate à ce moment-là. Macron est-il le pire président de la 5ème République ? Oui. Mitterrand était-il le meilleur ? Je crois. Les Partitialistes devraient-ils s'inspirer de la politique d'immigration du Danemark des sociodémocrates ? Non. CNews et Européens sont-ils d'extrême droite ? Oui. Mediapart est-il d'extrême droite ? Non. Il y aura un candidat NUPES à la présidentielle de 2027 ? Il le faut. Les vieux éléphants du PS doivent-ils partir ? Je crois que beaucoup sont déjà partis. Les Sciences Po sont-ils des écoles de gauche ? C'est compliqué. Je dirais oui et en même temps, ça dépend des profs et ça dépend des étudiants. Emma Raffović sera celle candidate aux élections européennes de 2025 ? On verra. Bonjour Emma Raffović. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui en ce 14 juillet. C'est un an de notre chaîne. De l'anniversaire. Merci. Je vais vous laisser une minute pour vous présenter. Je m'appelle Emma Raffović. Je suis la présidente des jeunes socialistes. Il est 28 ans. Et je suis aussi élue à la mairie du 11e. Je suis adjointe en charge de la culture, de l'artisanat et de la fête triwale. Comment es-tu devenue présidente des jeunes socialistes ? C'est un long parcours. J'ai adhéré au MGS à l'époque et au Parti socialiste en 2011, quand j'avais 16 ans. Parce que j'avais envie de voir la gauche gagner. Et du coup, j'ai fait la campagne de François Hollande à ce moment-là. Et du coup, c'est arrivé un peu petit à petit. D'abord, j'ai juste milité. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai pris des responsabilités un peu au fur et à mesure. Je suis devenue secrétaire générale de ma fédération en Essonne. En avril dernier, on a eu notre congrès. C'est le congrès des jeunes socialistes depuis très longtemps. dans lequel je me suis présentée. Et j'ai réussi à gagner grâce aux militantes et aux militants qui ont voté pour moi. Parce qu'on a réussi avec le collectif que je représente, qui est le printemps des jeunes socialistes, à réunir 76% des services. On a finalement vocation, nous les jeunes socialistes, à pousser notre parti à aller plus loin. On est encore ceux qui avaient porté par exemple l'Union de la gauche avant notre parti. On l'a demandé pendant les élections présidentielles. On avait participé à toute cette demande de la jeune gauche d'avoir des primaires. Et bien, quand notre candidat à Nidalgo l'a porté, on l'a évidemment soutenu. Et quand on y avait fort à la NUPES, on s'est sentis entendus enfin. Et je crois que c'est à ça que servent les jeunes socialistes. C'est parfois de dire à notre parti, héo, arrêtez d'être dans votre tour d'ivoire et écoutez un peu ce que disent les jeunes, ce que disent le peuple de gauche. Tu dis que les jeunes socialistes portent une voix radicale à gauche. C'est ce que tu avais déclaré. Mais du coup, pour toi, où se situe la gauche modérée ? Parce que parfois, on a tendance à penser que le parti socialiste est parfois vu en France comme la gauche un peu plus modérée. Du coup, tu la situerais où la gauche modérée si les jeunes socialistes ont eux une voix radicale ? On ne peut pas aujourd'hui se dire que le monde va bien. Que face au désordre du monde qui est immense, les guerres qui reviennent, le paysage politique qui est disloqué, une population qui a de plus en plus de mal à se reconnaître dans les institutions ? Alors, il y a vraiment de crises sociales immenses. Il y a vraiment aussi une crise climatique extrêmement alarmante. Dans ce moment-là, parler finalement avec modération nous semble irresponsable. Après, je ne sais pas s'il y a des gauches radicales, des gauches modérées. Moi, il y a du mal à me situer dans ce cadre-là. Ce que je sais, c'est que les réseaux socialistes, on a vocation à faire plusieurs choses, à la fois portées avec radicalité dans vos combats, mais aussi à rassembler la gauche. Et en tant que jeune socialiste, justement, tu étais à l'origine du Forum Européen des Jeunes de la NUPES qui s'est tenu à Alfortville le 25 juin dernier. Il y a une phrase, évidemment, qui a beaucoup fait parler. Ce qui n'est pas sérieux, c'est de laisser des éléphants responsables de notre chute décider de notre avenir. Restez ! Restez dans vos salles sombres ! Restez dans vos salles sombres ! Dans vos chuchotements ! Nous ne voulons plus vous entendre ! Vous nous avez fait perdre ! Laissez-nous gagner ! Pour toi, qui sont les éléphants du Parti Socialiste ? Et est-ce que tu redirais cette phrase aujourd'hui ? Je la redirais. Je n'ai aucun problème à la redire. Et en réalité, ça m'a aussi fait en lien très profondément avec mon engagement et le début de mon engagement que j'évoquais tout à l'heure. Moi, j'ai rejoint le Parti Socialiste en 2011. Pour faire la campagne de François Hollande, qui est une campagne que j'ai adoré faire. Et moi, j'ai rarement vécu d'aussi grands moments de joie militante que le soir du second tour de la présidentielle en 2012. Cette victoire, ça a été un vent d'espoir immense pour la jeunesse, un vent d'espoir immense pour moi et pour tous les militants que je côtoyais à l'époque. Il faut aussi constater que de 2012 à 2017, il y a eu énormément de déceptions. Pas que, évidemment. On a eu aussi des acquis, on a eu des victoires. Je parlais tout à l'heure du mariage pour tous. On a eu des grands moments. Mais ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie de l'honnêteté sur cette séquence-là. et de dire qu'il y a eu énormément de déceptions et des déceptions qui, finalement, ont toujours des conséquences aujourd'hui. Et je pense sincèrement que si, aujourd'hui, la gauche peine à convaincre, c'est aussi parce qu'elle a déçu par le passé. Et donc, quand je parlais des éléphants, en réalité, ce dont je parle, c'est de ces personnes qui ont participé à ces déceptions et qui, aujourd'hui, voudraient donner des leçons à cette jeunesse qui voit un espoir énorme en la baisse, en l'union de l'âme. Et ce que je leur dis à tous ces gens-là, c'est non pas partez, mais éputez. Éputez ces jeunes qui, aujourd'hui, vous disent que vous avez raté quelque chose, que vous avez raté quelque chose et que vous ne pouvez pas faire partie de la solution si vous refusez de nous éputez. Moi, je n'ai pas dénié la gauche. Je n'en ai aucun. Mais ce que je crois, c'est qu'il est temps de passer peut-être à une autre aventure, qui est celle de l'union de la gauche, qui est celle de nouvelles incarnations, aussi à gauche, et que ce que moi, personnellement, j'attends de mes aînés, mais ce que j'attends d'autres, c'est d'être dans une posture d'écoute et dans une posture de bienveillance avec nous, plutôt qu'être, finalement, dans un rejet perpétuel de ce qui viendrait après eux. quand j'entends certains, et honnêtement, je ne vais pas les citer, réagir à mes propos en disant « c'est un manque de respect envers les adultes » et qu'elle essaye d'abord d'être élue ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, c'est un manque de respect. Je voudrais lui dire qu'elle commence par être élue. J'éprouve que c'est ça qui est irrespectueux. Et en fait, si certains ont envie de rester vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de la jeunesse dans des postures qui sont paternalistes et même parfois un peu sexistes, s'ils le restent. Mais finalement, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que je pense que ces réponses-là, elles ne font que prouver finalement leur manque de pertinence aujourd'hui voire même malheureusement leur obsolescence. Moi, j'ai du mal à dire que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Mais je pense qu'on a pêché. En fait, dans ce mandat, peut-être par orgueil ou par excès de zèle sur cette envie de vouloir dire qu'on est des bons gestionnaires. Je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs-là. On se dit « Regardez, la gauche va arriver au pouvoir et du coup, on va être sérieux. » Ce que je pense, c'est qu'on a fait des très erreurs. Le CICE, son contreparti demandait aux entreprises. Les lois Il-Komri, Macron, toute la séquence des lois de travail. L'affaire Leonardo, la déchéance de nationalité. Pour moi, oui, ça fait beaucoup mal. Justement, tu parlais du fait qu'on n'écoutait pas la jeunesse. Aux dernières élections législatives, il y a près de trois jeunes sur quatre qui ne sont pas allés voter. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une déconnexion entre les politiques et la jeunesse ? Et comment tu l'expliquerais ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je ne sais pas si c'est une déconnexion entre les politiques et la jeunesse en particulier. Déjà, il n'y a pas une jeunesse, il y en a plusieurs. Elles ne sont pas toutes égales. Je vous ai dit de la politique, je vous avais des institutions. Ce que je crois d'ailleurs, c'est que ce n'est pas uniquement un problème de politique ou de personnel politique. C'est un rapport aux institutions, un rapport à la République, notamment à la Ve République, qu'il faut à mon avis essayer de revoir. Mais je pense que de manière globale, on a un sujet entre les relations entre les institutions et le peuple, qui aujourd'hui se sont déconnectées. Alors ça se voit particulièrement dans la jeunesse, parce que c'est sans doute les populations qui sont les plus confrontées de manière violente à la pauvreté, aux changements climatiques, à l'écho-anxiété, à tout ce qu'on connaît. Mais ce que je crois, c'est que le problème, il est immense. Il est finalement beaucoup plus large qu'uniquement le sujet de l'abstention. C'est le moment où ça se voit. Le moment du vote, le moment du scrutin, c'est le moment où on le voit. Ah ben les gens ne sont pas allés voter. Mais il est plus large que ça. Il est plus large que ça. On l'a vu encore très récemment, quand on a vu les émeutes là récemment, c'est quand même extrêmement alarmant de se rendre compte que beaucoup de ces émeutes ont visé des institutions, ont visé des conservatoires, ont visé des écoles, ont visé des mairies. Ça trouve qu'il y a un énorme malaise. Sans excuser, pour que ce soit, évidemment, ça démontre quelque chose. Et du coup, comment faire ? Il faut tisser du lien, justement. Moi, je crois en la 16e République. Je pense qu'il est temps de changer de système. La 5e République, c'est un... Malheureusement, a fait son temps. Je pense qu'elle a été... Comment dire ? Elle a été aussi, je crois, profondément modifiée en son cœur avec le quinquennat, avec l'alignement des calendriers. D'ailleurs, les socialistes ont dit aussi quelque chose. Mais c'est des... Je pense qu'on est arrivé au bout, en fait, de ce système-là, avec toute cette République qui, finalement, est centrée autour de l'élection présidentielle. On arrive, finalement, avec une essai de surincarnation du pouvoir par un seul homme. Pour son appellement, donc un seul homme. Et le sujet, je pense, c'est comment est-ce qu'on va s'étudier ? Il y a plein de manières différentes. Moi, je crois qu'il va falloir réussir. Moi, je suis profondément républicaine. Je crois en la République qui est en ses institutions. Mais je pense qu'on a besoin de prouver l'intérêt de la République et des institutions. On a besoin de prouver que la République, que la démocratie ait le meilleur système politique qui soit à une heure où les jeunesses ou le peuple français asent croire de plus en plus de mal à croire en cette cravure. Et ça passe par, je pense, redonner une forme d'efficacité et d'universalité aux services publics. C'est pas normal qu'aujourd'hui, la République ne soit pas présente dans tous les territoires. C'est donner, finalement, les moyens à chacune et à chacun de son émancipation. Et tout ça, c'est la République qui peut le donner. Et je crois qu'on est arrivé au bout d'un système, un système qui, à force d'anathèmes et de grandes phrases, de grands principes, malheureusement, ne démontrait pas leur efficacité. Et on a besoin de prouver que tout ça est efficace. Et en fait, pour rejindre la République, pour faire, finalement, renaître les principes républicains et toutes nos valeurs, je pense qu'on a besoin de changer la vie des gens. Aujourd'hui, on est le 14 juillet 2023. Dans 11 mois, il y a des élections européennes. Quand on regarde les sondages, le Rassemblement National arrive quasiment systématiquement en tête. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Le Rassemblement National, je le rappelle, aussi pour ceux qui nous regardent, a déjà remporté des élections, en tout cas, a été arrivé en tête en 2019. Et là, il s'apprête, aujourd'hui, si on regarde les sondages, au 14 juillet 2023, à de nouveau remporter les élections. Quelle est ta réaction par rapport à cela ? Je pense que l'extrême droite est toujours un danger. En France, mais aussi en Europe, on a vu l'extrême droite gagner aussi des scrutins nationaux dans plusieurs pays européens. Je pense que c'est une très réaction encore récemment. L'extrême droite, je pense, ça rejoint ce que je disais précédemment sur cette inspiration qu'on va essayer de retrouver et surtout cette forme de conviction qu'on va essayer de retrouver pour dire finalement aux Françaises et aux Français, aux Européennes et aux Européens que la gauche, c'est le bulletin de vote pour changer la vie. Je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui, voient à l'extrême droite, pas parce que ce sont des racistes, des antisémiques. Moi, je pense que l'extrême droite porte un projet raciste et antisémique, mais je pense que si beaucoup de gens parfois glissent un bulletin de l'extrême droite dans l'Urde, c'est aussi parce qu'ils se disent voilà un bulletin qui va changer les choses. qui va changer les choses, pas forcément pour un projet effectivement progressiste qui va porter une nécessaire révolution féministe qui porterait des combats pour lutter contre la crise climatique et la crise sociale, mais un bulletin qui va changer les choses. Un bulletin qui finalement est un bulletin qui peut avoir une performance politique. Et ce que je pense, c'est que si nous voulons contrer l'extrême droite, il va falloir montrer que celles et ceux qui changent dans les choses pour le mieux, ce sont nous. C'est la Beauce. Et si aujourd'hui certains votent à l'extrême droite, c'est parce que je pense qu'on a effectivement ce besoin de changement, cette colère dans le pays qui existe et en Europe. On a aussi évidemment des discours de haine qui montent, qui pénètrent la société de manière extrêmement inquiétante. Mais là où la gauche a une responsabilité, c'est évidemment d'abord dans l'évidence ou la dénonciation des propos de l'extrême droite et de la droite d'ailleurs qui commencent à rejoindre l'extrême droite sans beaucoup de propos. J'ai été très choqué par le discours de M. Rotaillot sur les Françaises et les Français qui était un discours évidemment raciste. J'ai pu en tête sa phrase d'état qui parlait d'une régression vers les origines ethniques. Certes, ce sont des Français mais ce sont des Français par leur identité et malheureusement pour la deuxième, la troisième génération il y a comme une sorte de régression vers les origines, vers les origines ethniques. Quand on a eu cette sénatrice LR qui parlait de mais ils sont français comment ? En parlant des émeutiers. Oui, vous allez me dire la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français ? Et moi, ça m'interroge. On a une droite qui se radicalise vers l'extrême droite, on a une extrême droite qui monte de manière extrêmement inquiétante et ce que je crois c'est que la réponse de la gauche là-dedans ne doit pas être uniquement dans une critique binaire de l'extrême droite et de dire il y a finalement quelque chose de rompu entre les Français et entre la gauche et les Français qui potentiellement sont séduis par l'extrême droite. Tout à l'heure, j'en ai appris peut-être de manière moins radicale que je leur appuie sur ces Français qui regardent ces news. Moi, je pense que si on ne parle pas à ces gens-là, on a déjà perdu. On a déjà perdu. C'est des gens qui... Si on regarde des sondages, si on regarde même les derniers résultats d'élections présidentielles en 2022, moi, je pense profondément que si on rejette toutes les Françaises, tous les Français qui ont voté à l'extrême droite aux dernières élections, en fait, on a perdu. la gauche a toujours été une bataille culturelle. Ça n'a jamais été simple. Aide de gauche, ce n'est pas facile parce qu'en fait, c'est aller contre l'ordre établi, c'est aller contre la loi du plus fort, c'est aller contre l'individualisme, autant de choses qui finalement font parfois partie de la nature. Et bien en fait, si on a envie d'aller contre ça, il faut que c'est bon, c'est une bataille culturelle qui n'est jamais simple. Et donc je pense qu'en fait, si on a besoin de parler à tout le monde, ils ne parlent pas aux élus d'extrême droite, ils n'ont pas envie de les convaincre. Par contre, les électeurs d'extrême droite, ceux qui ont voté pour l'extrême droite, ceux qui ont voté pour la droite, ceux-là, jamais je n'abandonnerai l'idée de les convaincre. Et justement, pour convaincre, est-ce qu'il faut se tenir ? Parce que quand on regarde les Verts pour les élections européennes, on a annoncé cette semaine que Marie Toussaint serait leur candidate, les communistes, il y a maintenant deux semaines, en octobre, ce serait Léon de Fontaine qui serait le candidat. Il ne reste plus que deux parties dans la NUPES, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Est-ce qu'il faut que le Parti Socialiste s'allie avec la France Insoumise pour les européennes ? Est-ce qu'il vaut mieux que le Parti Socialiste fasse cavalier seul pour cette élection ? Quand on a créé le Forum européen des jeunes de la NUPES avec tous les homologues des jeunes des organisations de gauche, l'objectif était quand même de dire et de partir du constat simple qu'il y a eu un espoir important au moment de l'union de la gauche aux élections législatives, qu'un peuple de gauche est allé voter. Est allé voter là où, sur d'autres élections, au premier tour, au second tour, ils n'avaient pas forcément se déplacer. Je pense que les élections européennes sont un moment où la gauche peut s'unir. Je me pense parce que, déjà on en disait à l'instant, l'extrême droite propose un projet qui est un projet aussi de bataille culturelle contre son étude à lequel, évidemment, je m'oppose. Mais on a un contre-projet à proposer. Et ce que je crois, c'est qu'une gauche divisée, aussi belle, soit telle, dans ses projets respectifs, serait assez inaudible, notamment en vue de 2027, face à l'extrême droite. si chaque parti fait séparément ses 5, mit, 10, 10%, j'en sais rien, je pense qu'on aura manqué quelque chose. Je ne dis pas que c'est la fin de tout. Moi, je ne me prends pas à la fin de la NUPES sur les élections européennes. C'est vrai que c'est une élection de 5 milliards, à la proportionnelle, qui n'est pas tout à fait comme une élection au scrutin majoritaire à deux tours. Mais, ce que je pense, c'est qu'on aura loupé un moment du récit autour de cette union de la gauche. Il peut gagner. Et ce que je pense aussi, c'est que la NUPES pourrait se battre devant le rassure national aux élections européennes, qu'elle pourrait être devant la renaissance. Et je pense que c'est une erreur de balancer ça d'un revers devant. Et je suis pour débattre avec tous. Ce que nous faisons avec le Forum européen des jeunes de la NUPES, ce n'est pas uniquement de dire nous voulons l'union, parce qu'effectivement, personne ne doute de notre attachement à l'union de la gauche. Mais nous savons aussi que sur les élections européennes, faire l'union, notre route, le plus compliqué. Nous n'avons pas les mêmes projets, toujours. Nous avons parfois des différences même de philosophie. Les écologistes, par exemple, pour ne pas ne parler uniquement des insomnies, les écologistes sont fédéralistes, ce que nous ne sommes pas historiquement. Les insomnies, les communistes ont défendu des projets et des programmes qui sont assez différents des nôtres en matière, par exemple, de politique extérieure, de politique de défense. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut que nous fassions l'examen de manière assez rigoureuse de ce qui diffère dans nos projets et ce qui use. Ce n'est pas facile. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de balayer d'un revers de main l'espoir de l'union avant d'avoir fait l'examen quasi chirurgical de ce qui pouvait nous diviser aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité des électeurs de gauche sont demandeurs de l'union. Les organisations de jeunesse de la NUPES sont favorables à ce travail que j'évoquais sur l'union. Moi, je crois profondément en l'Europe, mais je crois qu'aujourd'hui, elles ne répondent pas du tout aux besoins des populations européennes. Elles ne répondent pas aux déchets qui sont fassés à nous. Et donc, si nous voulons faire en sorte que l'Europe continue d'exister et ne soit pas uniquement à la merci de projets de droite ou d'extrême droite, c'est ce qu'elle est en train de devenir, il va falloir qu'on porte un projet européen. Moi, ce qu'il faut, je pense, quand même examiner ces dernières années, mais aussi de ces dernières décennies, ça ne date pas de trois ans, c'est que l'électorat populaire, aujourd'hui, n'est pas du côté de la gauche. C'est un problème. si ceux pour qui on se bat ne votent pas pour nous, c'est qu'on a fait l'erreur quelque part. Et donc, ce que je crois, c'est qu'il s'agit de devenir plus audibles et intelligibles. Je dis souvent au régime socialiste et même au parti socialiste que je crois que notre erreur fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure pas à quel point il y a une barrière de la langue entre la gauche et les Français. Depuis des années, sans doute, contaminés par une neuve langue technocrate, par une envie d'être finalement les meilleurs gestionnaires, je crois qu'on en est venus à parler une langue différente de celles et ceux que l'on tente de défendre. Une langue cette d'axonyme, de langue de bois, ça ne veut pas dire qu'il faut parler de manière luegaire. Moi, je crois beaucoup au fait de parler avec respect à chacun, de parler aussi de manière mieux, etc. mais on a besoin de, je crois, de redonte cette barrière de la langue et quand je parle de rupture, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à parler aussi d'espoir. La gauche ne peut pas réussir si le seul projet qu'elle vend est celui de la peur, la peur de l'extrême droite, la peur du changement climatique, la peur de beaucoup de choses. On a besoin de dire quel est notre monde idéal à nous, de renouer avec une part d'utopie, non pas pour en faire un élément de déconnexion encore supplémentaire du réel, mais bien pour pouvoir dire où est-ce qu'on veut aller. À gauche, notamment quand on est socialiste, on cite souvent cette phrase de l'Orestre, dit la gauche c'est partir du réel pour aller à l'idéal. Eh bien, moi je pense qu'aujourd'hui on a perdu du idéal. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on a envie d'aller. Et je pense que c'est important de reparler de ça, de nos idéaux, de nos utopies, non pas pour en faire l'alpha et l'oméga de toutes nos phrases, mais bien pour pouvoir dire voici le réel que nous voyons, voici les propositions que nous faisons pour, même si c'est à force de petits pas, un jour peut-être aller à l'idéal. Et ça me semble essentiel. Dans une dizaine de jours, il y a des élections générales qui se tiennent en Espagne. Pedro Sanchez, qui est donc socialiste, est à la tête du pays depuis cinq ans. Il a mis beaucoup de combats, la loi trans, l'augmentation du SMIC, l'impôt sur la fortune. Est-ce que vous pensez que la gauche française doit s'inspirer de la gauche espagnole ? Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce qu'il a mis en place en Espagne depuis cinq ans ? Je suis très admirative des travaux de Pedro Sanchez en Espagne, tout comme je le suis aussi d'ailleurs du travail et du bilan, enfin, c'est pas bilan, c'est pas terminé, mais du mandat et des, comment dire, de ce qu'a fait aussi Antonio Costa au Portugal. Et moi, je pense qu'on doit s'inspirer de toutes les gauches qui ont prouvé qu'elles pouvaient changer la vie des gens de manière radicale dans le sens où c'est concret et ça se voit dans les lits. Quand je vois qu'Antonio Costa au Portugal, il a réussi à faire ce projet de rénovation des logements, il a, très concrètement, permis à des Portugais et à des Portugaises d'avoir des logements isolés. Quand je vois que Pedro Sanchez en Espagne, avec sa ministre du travail communiste Yolanda Diaz, il a réussi à, par exemple, pour avoir accès à une présomption de salariat sur tous les travailleurs humanisés, c'est extrêmement concret et ça change la vidéo. Donc, quand on dit est-ce qu'on doit s'inspirer de eux, oui, évidemment, tout n'est pas France Beaux-Able, tout ce qui se fait en Espagne ou au Portugal n'est pas forcément adapté à la France sur les questions salariales, sur le rapport à beaucoup de sujets, on a évidemment des territoires différents. Mais effectivement, oui, on doit s'en inspirer. Moi, quand je vois ce que fait Pedro Sanchez, par exemple, sur les luttes féministes, je suis extrêmement impressionnée. je suis extrêmement impressionnée parce que je vois quelqu'un qui est ambitieux et qui arrive à changer les choses. Il faut absolument s'en inspirer et ce sont des socialistes, donc si les socialistes ont réussi à le faire ailleurs, je pense que les socialistes peuvent réussir à le faire en France. Tu nous l'as rappelé au début, tu es adjointe à la culture à la mairie du 11e arrondissement à Paris et justement, dans un an, il y a des Jeux olympiques qui se tiennent. Le comité international olympique a envoyé 203 invitations à l'ensemble des pays, à l'exception de la Biélorussie et de la Russie. Est-ce que tu penses que c'était une bonne chose et est-ce que tu penses que les athlètes russes et biélorusses pourraient quand même concourir sous bannière neutre ou est-ce que tu penses qu'ils ne sont pas à leur donner le droit ? Ça fait déjà quelques choses olympiques qu'on a ce débat. En réalité, la Russie, avant c'était pour des histoires de dopage, maintenant c'est pour d'autres sujets qui sont évidemment bien plus graves, en l'occurrence de la question de la guerre en Ukraine. Moi, je suis toujours, j'ai eu la goûte, assez partagée sur ces questions-là parce que je crois qu'aujourd'hui, la guerre de Poutine est évidemment une guerre contre les Ukrainiens et les Ukrainiens contre l'Ukraine, mais c'est aussi une guerre contre les Russes et contre les démocrates en Russie, contre cette population qui aussi essaye de se relever et ce que je pense c'est qu'évidemment il doit y avoir des sanctions extrêmement lourdes contre la Russie, contre Poutine et contre, moi je pense, notamment la manière la plus radicale toujours de sanctionner quelqu'un, c'est de taper au portefeuille et je pense qu'on doit aller plus loin dans ces sanctions financières sur la Russie. Je ne suis pas convaincu que des sanctions sur le soft power russes et biélorusses soient suffisantes si cela a un impact évidemment, pourquoi pas, mais individuellement il me semble qu'au dernier jeu de l'Union Européenne que les Russes et les biélorusses avaient concouru aux Jeux Olympiques sous barrière olympique, sous barrière olympique, pardon. Je pense qu'individuellement cela pourrait être de nouveau le cas, mais en effet je pense que dans ces Jeux qui promeuvent la paix, qui promeuvent les règles aussi, vous le savez, les devises de Pierre de Coubertin, c'est tout à fait évidemment inentendable d'entendre finalement ou de voir le drapeau russe et la lumière Poutine exister à ce moment-là. Ce que je crois par contre, c'est qu'il faut aussi qu'on arrête avec l'hypocrisie, il y a beaucoup de dictature dans le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de régimes autoritaires et ce que j'aimerais c'est que les Olympiques soient tout à fait exemplaires, notamment parce qu'il se passe à Paris, vis-à-vis d'une légime autoritaire russe ou qu'il le soit aussi avec les autres. On pense à la Chine évidemment et on pense à beaucoup d'autres. On a beaucoup de dictature aujourd'hui dans le monde malheureusement. Ce que j'aimerais c'est que comme j'aimerais que l'Europe demain soit extrêmement radicale et extrêmement ferme vis-à-vis des dictatures dans le monde mais aussi celles qui tournent à le devenir en son sein, j'aimerais que les instances internationales le soient aussi. Après, moi, je n'attends pas tout des Jeux Olympiques et j'attends beaucoup plus des institutions internationales qui rassemblent des États. J'attends beaucoup plus des institutions européennes. Les Jeux Olympiques sont un moment important quasiment vitrine de ce qui se passe dans le monde mais je n'attends pas des JO de résoudre les conflits d'Europe. On a fait un peu le tour de ce qui se passe en ce moment sur l'actualité européenne avec les élections et les événements. S'agissant de la France, il y a eu la mort du jeune Naël à l'Inter qui a entraîné des émeutes et il y a l'attitude de la France insoumise qui a été beaucoup critiquée. Est-ce que vous la soutenez ? Est-ce que vous comprenez l'attitude des insoumis ? Est-ce que vous la soutenez ? On a eu, nous, des réactions différentes en réalité à ce qu'a dit la France insoumise. Dès là, comment c'est ? Il faut évidemment revenir à ce qui s'est passé à Nanterre. La mort du jeune Naël, un jeune de 17 ans, tué par un policier, a soulevé une émotion absolument incroyable dans le pays. on a vu quelque chose se passer à ce moment-là qui était d'une rare violence d'une rare cruauté et évidemment le fait que ce soit sommé, qu'on ait l'image des audios de ce qui s'était passé a amené énormément de colère. Énormément de colère. Notre réaction à ce moment-là, à nous socialistes, ça a été évidemment d'abord d'apporter notre soutien à la famille de Naël, à tous les habitants de Nanterre, aux élèves de Nanterre, mais aussi nous dire qu'aujourd'hui nous avons un problème en France dans le maintien de l'ordre. Qu'on a un problème sur par exemple l'IGPN, qu'on a besoin aussi je pense de faire le bilan de la loi de 2017. C'est une chose qu'on a portée en tant que parti socialiste et qu'on a besoin de nous dire nationalement que, ce n'est pas la première fois d'ailleurs et on l'a dit depuis longtemps, mais que toutes ces histoires-là horribles nous amènent je crois à une forme de responsabilité pour changer des choses, faire en sorte qu'aucun jeune ne soit jamais en don de la police. En République, normalement, on ne devrait pas avoir peur de la police républicaine, mais c'est déjà quelque chose d'important à dire et que si c'est le cas, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. On a un problème, on le sait, de policiers qui, pour certains d'entre eux, sont racistes. On a eu des dérives autour du racisme dans la police et avec une incapacité du gouvernement de mettre des mots sur ces mots-là et de proposer des changements. On a vu des syndicats de police, je pense à Alliance, qui ont parlé de nuisibles dans la République. Tout cela doit nous alerter. Et ensuite, on a vu, évidemment, ces émeutes dans beaucoup de villes de France, des quartiers populaires, mais pas que. Aussi, dans des villes moyennes, où par exemple, en 2005, lors des émeutes, il n'y avait pas eu forcément d'émeutes. Et là, on a vu une grande colère dans le pays. Moi, je pense qu'en tant que référence à politique, la première chose, c'est évidemment d'appuyer au canon et de dire que les violences ne sont jamais la solution. Si on est pacifique et pacifiste, ce que nous sommes, nous, socialistes, eh bien, il va falloir qu'on le dise, la violence n'est jamais un moyen d'arriver à ses fins. et c'est important de le dire. Si on veut réellement avoir des victoires démocratiques, si on veut changer les choses, la violence n'est pas une manière d'y arriver. Donc moi, évidemment, je n'étais pas d'accord avec certaines expressions de politique. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'a dit la France insoumise. On l'a dit, enfin, pas à la France juise, mais quelques élus de la France insoumise. C'est ce qui doit se passer. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je n'appelle pas au calme. Je n'appelle à la justice. Vous n'appelez pas au calme ? On l'a dit de manière assez claire dans des communiqués de presse des jeunes socialistes. Ce que je pense, par contre, c'est que c'est une erreur de la part du gouvernement de mettre de l'huile sur le feu en permanence. En permanence. De dire qu'il est républicain et qu'il ne l'est pas. De dire que finalement, les insoumis ne sont pas dans l'arc républicain parce qu'ils n'ont pas eu la bonne réaction. Et je suis d'accord qu'ils n'ont pas eu la bonne réaction au moins de ces éluettes. Mais que par contre, il n'y a aucun problème avec LR, qui parle de Français de papier, qui parle de Français qui régressent vers leurs origines ethniques. Il n'y a pas de problème finalement non plus avec l'Assemblée nationale quand on les fait devenir vice-président de l'Assemblée ou ce genre de choses. Et je pense que le gouvernement est en ce moment pyromanne et fait des choses qui sont aussi très graves. Et ce que je pense, c'est que si nous devons appeler à l'apaisement, et nous le faisons, nous sommes malheureusement aujourd'hui très seuls. Très seuls. il va falloir qu'une gauche républicaine forte se réveille. Et je pense que ça ne peut être qu'en réalité derrière le Parti Socialiste. Parce qu'effectivement, tu as de l'inquiétude. on peut peut-être profiter de ce 14 juillet pour que tout le monde se réunisse. C'est la fête nationale. Est-ce que pour vous, le drapeau français a une connotation politique ? Oui. Ah oui. Évidemment, moi je crois beaucoup que nous sommes en tant que militantes et militantes de gauche des héritiers des révolutionnaires. Je pense que celles et ceux qui ont pris la Bastille un 14 juillet doivent être des sources d'inspiration pour les militantes et les militantes de gauche que nous sommes. Moi, je vois bien d'une famille qui est venue en France parce que ce drapeau voulait dire quelque chose. C'était le drapeau de la patrie des droits de l'homme, de la première révolution comme on le dit parfois. Et c'est évidemment le drapeau français qui en est l'incarnation. Moi, je refuserais toujours de laisser le drapeau français à l'extrême droite ou à la droite. C'est un drapeau dont je suis extrêmement fière. Comme d'ailleurs, je suis très fière du drapeau européen également. Et c'est un drapeau qui, je pense, représente nos valeurs, qui représente la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui représente l'égalité entre les femmes et les hommes, qui représente toutes ces luttes pour l'émancipation que je fais mienne. et moi, je suis très fière d'être française parce que je crois que c'est un pays qui a vocation à porter nos idéaux, ceux qui déproulent aussi de la pensée des Lumières, de la pensée des révolutionnaires partout dans le monde, qui représentent nos valeurs républicaines et universalistes. Et donc, dans ce sens-là, moi, je crois que le drapeau européen représente nos valeurs, le drapeau français, pardon, représente nos valeurs, le drapeau européen aussi, et en tout cas, moi, je continuerai à le mettre dans le meeting de la gauche. Ça veut dire quoi pour toi, la gauche et la droite aujourd'hui ? Ce que je crois, c'est que la gauche, c'est le camp de l'égalité, c'est le camp des droits de l'homme et du citoyen, c'est le camp de l'émancipation et je pense que la droite, évidemment, c'est un discours libéral, c'est l'individualisme et ce que le clivage n'a jamais été aussi présent et aussi concret qu'aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il faut réformer les traités européens ? Moi, je pense que certains d'entre eux, en tout cas, il faut les réformer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut faire en sorte que l'Europe soit plus efficace, qu'elle soit plus forte et donc, par exemple, aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'on ait des réelles politiques de défense européennes, faire en sorte qu'on ait une réelle politique d'accueil européenne qui soit évidemment classe sur l'immigration. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en Europe sur les politiques migratoires. On a besoin aussi d'avoir, je pense, des traités renouvelées sur le sujet de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la santé. On a vu qu'avec le Covid, à mon avis, on a beaucoup dû changer. Bref, les traités, certains nous protègent, mais certains doivent aussi être changés, être modifiés pour faire gagner l'Europe. Est-ce que, pour toi, Emmanuel Macron est un bon président de la République ? Non, je pense qu'Emmanuel Macron est un mauvais président de la République. Je pense que c'est un pyroman, qu'il n'a de cesse que d'être dans l'arrogance, l'aigreur, qu'il contribue en ce moment à faire monter l'extrême droite en en faisant son adversaire direct en permanence, en aussi faisant monter l'extrême droite dans des postes à responsabilité dans la République. Je pense notamment au poste de vice-président de l'Assemblée. Il joue un jeu dans ce vœu, un jeu de caisse sociale, un jeu aussi de caisse de la planète où il ne fait rien. Aujourd'hui, il a été condamné, il a fait condamner la France pour inaction climatique. Je pense que c'est un mauvais président, à la fois parce que son projet, évidemment, est mauvais, mais aussi parce que lui et son arrogance nous mènent dans le mœur. Tu as beaucoup parlé des Républicains. Est-ce que tu aurais une question à poser à Guilhem Carayan, le président des Jeunes Républicains ? Cher Guilhem, es-tu conscient quand... On retrouve la question de Emma et la réponse de Guilhem Carayan dans notre entretien avec ce dernier qui sortira en septembre. En attendant, tu peux aller regarder cette vidéo qui va sûrement te plaire. qui va être un peu plus à la fin de la réponse qui va être à la fin de la réponse et à la fin de la réponse à la fin de la réponse